Et bien bonjour à toutes et à tous ici Brickfure, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 8 déjà de Star Wars Outlaw Très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, si la série est groupée, si t'es pas liké, à partager, commenter, tout ça Ça aide pour un renforcement, ça fait très plaisir, tout ça, tout ça Donc je vous rappelle qu'on était dans une cinématique la dernière fois, où on va faire un nouveau braquage Et cette fois on a une équipe, en même temps on a un gros vaisseau, on est tout seul, c'était un peu vide Bref, on va y aller sans plus tarder Parce que si t'es devant, c'est compliqué quoi Alors, c'est quoi les règles ? Comment est-ce qu'on procède ? Tu ne trahis pas, Jaylen, et je ne te tuerai pas Donc t'es ma babysitter ? Appelle ça comme ça si ça te fait plaisir Avec Slyro à tes trousses, tu as besoin de protection Oh, c'est quoi son problème ? Slyro gère tout un syndicat, c'est rien pour lui, un vaisseau volé Tu t'as introduite dans son manoir, tu as braqué sa chambre forte et tu as volé son vaisseau Slyro veut sûrement tous nous faire disparaître, et pour de bon Si je reste avec toi, tu pourras peut-être vivre assez longtemps pour terminer ce job Ah ah, et bah euh, t'avise pas d'être dans mes pattes, ok ? On y va Parfait, c'est quand tu veux qu'il vaisse Bien Ah oui, si tu étais au milieu, ça posait problème Oui, ça règle, parfait, on va y aller Bon, comme d'habitude, l'écran chargement va être un peu long pour aller dans l'espace Allez, c'est parti Ah ouais, c'est mon ordinateur va préparer ça Et tu pourrais le brancher pour moi ? Entendu Ce serait difficile de recruter une équipe sans ça L'équipe ? Oui Je connais un réparateur de droïdes sur Equiva, et... qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Jaylen t'a laissé une liste de contacts, j'ai saisi leurs peurs en données Si tu veux recruter ton propre réparateur de droïdes, je peux lui dire Sinon je pense que nous pourrions recruter quelqu'un sur Tatooine Et une personne de coffre sur Kijini Je conseille de commencer par là Mais à toi de voir On va passer en hyperespace du coup C'est ce qu'on veut, non ? On va passer en espace, oui Pourquoi il nous dit l'orbite de Kijini ? Ce qu'on veut, c'est Tatooine Je prépare l'hyper-propulsion On va voir ce que c'est, quoi ? Allez, quoi ça ? On va faire de la classe Ouh ! C'est stylé ! K-Vest ne travaille pas seul. Avant de créer Zerek Besh, ma famille faisait des vaisseaux sur Corellia. Le savais-tu ? Pas vraiment. Celui-ci, l'EML 850. Incroyablement discret. Quasiment indestructible. Parfait pour les criminels. Mais il était cher. Rien que le plaquage en duracier coûtait une fortune. Il y avait un droïde... Malheureusement, il y avait d'autres vaisseaux aussi bons pour bien moins cher. Il me faut plus de temps. Tu es là, car tu es la meilleure chasseuse de la bordure extérieure. Et quand je te dis qu'on est entré dans ma chambre forte pour y voler l'un des derniers EML 850 de la galaxie, toi, tu supposes qu'elle a travaillé seule. Sais-tu ce qui est arrivé à ces vaisseaux ? Euh... Détruits. Démantelés. À la casse. C'est clair ? Je la trouverai. Il me faut juste... Voilà la Tatooine ! Wow, qu'est-ce qui se passe ici ? Tatooine appartient au Hutt, mais les Pikes essaient de s'imposer. Visiblement, l'ambiance est un peu tendue. On s'est amené dans une zone de guerre. Super. Vois ceci comme une opportunité. Il y aura plus de travail pour quelqu'un comme toi. Je vais demander à mes contacts s'ils peuvent te trouver quelque chose. Je peux me faire mes propres contacts. Tu peux essayer. Tu n'as aucune chance, Kay. Ça risque de dégénérer. Ça serait que les fêtes nous a vus trop vite ce qu'il s'est passé. Je crois qu'on va devoir se miller, l'ambiance. Ah si, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Enseignement, shérif ? Je vais te dire la même chose qu'aux autres chasseurs de primes. Os rançonnait notre petit coin de paradis, alors je l'ai chopé dans une ferme d'humidité désaffectée. Il se tairait là depuis un moment. Je commencerai par là. Ne traîne pas. Jabba a mis une sacrée prime sur la tête de ce rat. Ok. Oh, la porte, elle s'ouvre. On va commencer à s'habituer. MD5, Os s'est enfui. La shérif m'a conseillé de chercher dans une ferme d'humidité. Je vérifie. Oui, il y en a une dans les environs. Je t'envoie les coordonnées. On dirait que ce gars s'est fait un paquet d'ennemis. Une condition inévitable dans ce métier. Pour moi, c'est plat. C'est plat. C'est parti. C'est parti. Ah, je crois que j'y suis. C'est quoi cet endroit au juste ? Une installation indispensable à la survie. Pour obtenir de l'eau, il faut l'extraire de l'atmosphère. D'accord. On aurait pas... Ah oui, c'est ça, on doit descendre. Os ! T'es là ? J'peux juste discuter ! Non, ça sert à rien, ça. Il s'ouvre pas. Là, il porte. On dirait... Tu crois que c'est Os ? La porte est bloquée. Il faut rétablir le courant. Il y a des rats. Des rats classiques. Oh ! Non, je baie les rats. Rétablir le courant. Il y a des rats. Quand ça arrive comme ça, c'est que généralement, c'est juste à côté. Il suffit juste de réfléchir un petit peu. Logiquement, on pourrait pouvoir passer. Ah, je pensais qu'on pourrait passer en... Il est mort, eh. Il est mort. Ah, bah voilà. Garde ça ouvert pour moi. Non, c'est pas suffisant. Garde ça ouvert, et attention. Ah, parfait. Ah la. Auld ne voor pas, je vais Romain. C'était bon non ? Je vais l'huppé 1 Ah ouais c'est bon Voilà on a du courant Parfait Hé Endé, Oz n'est pas là Il y a juste un chasseur de primes tout mort avec un transpondeur Si le transpondeur fonctionne il pourra traquer Oz D'accord Donc là on repart Bon Voyons s'il marche encore ce transpondeur Eh Md5, les gens comme Oz, c'est ça leur ambition ? Se cacher sur un caïm désertique et voler dans les villages pour survivre ? Si tu as une marque de mort ou deux, oui Tu vas voir ou tu disparais Donc son plan c'était de rester ici pour toujours, hein ? On dirait qu'il n'avait pas assez de crédit pour disparaître de façon luxueuse Quelle chose Ouais, il doit être… désespéré Mais ça pourrait être bien beau, sa marque yankee Oun 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 Pas de haus sans vue Mais il doit pas être loin Oun Oun Ok, pas mal. Bien. Euh, Nyx ? Je crois qu'on nous observe. Alors ? On est du coup allé par là. Je m'en suis tirée. Parfait. Je pensais qu'on pouvait passer par là. Ah si, quand même. Waouh, du calme. Je veux du mal à personne, moi. Je cherche quelqu'un, c'est tout. Ok, d'accord. Désolée, mais je comprends pas. Eh... euh... 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 pardon ? Oh, Rack, pense que c'est moi que tu cherches. C'est pour ça que t'as pu passer. Si ton nom est Oz, c'est bien toi que je cherche, ouais. Jay Lane Vrax t'a recommandé pour un boulot, mais... t'as l'air... occupé. Non, non, non ! Si c'est Jay Lane, j'accepte. Je suis le meilleur qui soit. D'accord, ok. Eh ! Des bandits ont volé la perle de dragon crête de ces Tusken. Ils pensent que je fais un bon otage, mais pas vraiment, puisque... je me suis fait virer. Alors récupère cette perle et je serai dispo pour ton boulot. Ça te va ? Elle est où, cette perle ? Dans une grotte, avec un tas d'os de banta, juste devant. Elle grouille de ses pourritures. Le meilleur qui soit, hein ? Tu peux me croire, partenaire. Allez, on se parle pas comme Link. Bien, bien. Alors, chers amis, je regarde juste un petit truc. Eh ben, c'est tout bon. J'espère que la grotte n'est pas trop loin. Allez, on va pouvoir descendre, quand même. Alors, je pense, quand même, qu'il faudra appeler le speeder. On va pas mettre un temps à y aller, quand même. Allez ! Eh ! Allez, vous voulez quelqu'un d'autre, vous ? On va le m'a prouver là ! Qu'est-ce que... Ah ! C'est pas vrai ! Nix, accroche-toi ! On a eu de la chance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501